qui nous ont révélé Dieu dans une autre dimension. Je pense à l'apôtre, notre père, l'apôtre Roland Dallot. Je pense... Oui, 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 on peut acclamer Dieu, on peut acclamer Dieu. Je pense au docteur Daniel Kawata. Je pense à l'apôtre Yves Castano. Je pense à Ivan Castano. Je pense au pasteur Marcelo Tunassi. Je pense au docteur David Gatteba. Je pense à l'apôtre Narcisse Magilla. Je pense au pasteur David Chibambé. Est-ce qu'on peut acclamer ces orateurs ? Je pense au pasteur Dédé Landou. Je pense à la révérente Déborah. Je pense à la docteure Élise. Je pense au pasteur Louis Antounassi. Au pasteur Trésor Fambouami. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu, apprécier ces hommes et ces femmes de Dieu qui nous ont fait du bien ? Et il y a eu aussi des intervenants. Gloire au Seigneur. Nous sommes debout. Nous accueillons le chef de l'État, son Excellence. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut mieux accueillir son Excellence, le chef de l'État, de son entrée ? Merci, merci. Il n'est pas à Boundo, il n'est pas à Boundo. Avec lui, Maman Denise aussi à Boundo. Avec nous, est-ce qu'on peut acclamer Maman Denise là où elle est ? Il n'est pas à Boundo. Il n'est pas à Boundo. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Dieu s'allouer. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à notre chef combien nous l'aimons ? Exagère tes acclamations. Gloire à Dieu, nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Et je ne me permettrai pas d'oublier les intervenants, les orateurs. Mon épouse est là et d'autres peuvent témoigner. Je ne mange pas à cause de cette personne-là. Ça fait six ans que je le côtoie. Je ne lui ai jamais demandé l'argent. Et je ne le demanderai jamais. Jamais, ce n'est pas l'évangile que Jacques-André Vernot m'a appris. Jamais. Je suis en Europe, quelqu'un me dit, « D'allô, il s'en m'a dit que c'est toi qui manges la dîme du côtoie et du côbalt. » Celui à qui vous pensez, je n'ai jamais vu ça, dîme. Jamais. Je n'ai jamais vu ça. J'ai appris auprès de Jacques-André Vernot, la dîme, on la dépose dans les paniers de l'église. Je ne suis jamais allé et je n'irai jamais à la maison chercher cela. Mais en même temps, j'ai dit, « Quand on a des rapports particuliers avec l'argent, Dieu s'est donné par des bonnes voies. » Je sais bien le faire. Je donne ce simple témoignage au pasteur Christian, on va prier. Une église de gomme, on m'invite une église de 28 personnes. On m'invite un dit pasteur, il parle que tu prêches dans les grandes églises, viens. Et à cause de ma présence, si j'étais arrivé à 100, le pasteur Benjamin peut se souvenir. Je prêche de mardi à dimanche, comme si je prêchais à Bounda 27. Les derniers jours, il m'a donné une offrande de 80 dollars. Il m'a dit depuis que l'église existe, c'est la plus grande offrande qu'il en donne. Je prends ça, je dis, « Seigneur, je vais consommer. » C'est ce jour-là que Dieu a placé sur ma route un corbeau qui n'a rien à voir avec Philadelphie. Dieu sait s'occuper de nous. Je suis dans la salle d'attente, parce que Benjamin se souvient. Je vois un homme qui vient et dit, « C'est papa d'allô ? » Je dis, « Oui. » Ce jour-là, j'ai découvert qu'il y a des gens qui sont puissants. Il dit, « Je dois aller chercher une bénédiction. » Mais j'ai dit, « L'avion va décoller. » Je veux faire retarder ça. Il dit au chef de escale, « Ne décollez pas. » J'ai quelque chose. Il part, il revient. Il me donne une enveloppe. Et je n'ai pas eu le temps de voir parce que j'étais le dernier passageur à monter. L'avion décolle. Les 15 minutes de zone de turbulence. Trois minutes après, parce que nous avons fait l'enveloppe. C'est l'enveloppe. C'est l'enveloppe. Nous avons compté 30 000 dollars. J'ai appris avec Dieu, tu peux s'aimer à gauche et tu récoltes à droite. C'est jamais que tu récoltes à droite. J'aimerais me mettre à genoux. Dire à ceux qui se réclament, « Enfant des dalos, ne travaillez jamais pour l'argent. » Ne laissez jamais l'argent être votre maître. Et si vous faites comme à moi, c'est que Dieu fait avec moi et il les fera avec vous. Mon temps est passé, mais j'aimerais vous choquer. Vous enviez qu'à une aujourd'hui. Je l'ai vu à 14, 15 ans servir Dieu. Donnez sa jeunesse aux flamboyants. Donnez sa jeunesse à l'UPC. Donnez sa jeunesse à la cellule de la borne. Sous la pluie, il allait. Ne l'enviez pas dans son aujourd'hui. Dieu est en train de les payer dans son aujourd'hui. C'est pourquoi il a sémé dans le passé. Je me redis à quelqu'un « Il n'y a pas de meilleur patron que Dieu ! » Et j'ai appris que ce qui ne poursuit pas l'argent, Dieu fait que l'argent le suive. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à clamer le Seigneur ce matin ?